Le paysage éditorial de la bande dessinée en France Bonjour, je m'appelle Sylvain Coissart, je vis à Lyon et je vais vous parler du paysage éditorial de la bande dessinée en France. En liant son destin à celui de la presse, l'art séquentiel se popularise de manière décisive à partir du début du XXe siècle en France et en Belgique. Jusque dans les années 1950, il s'agit principalement d'un genre dessiné au jeune public dont je vais vous rappeler quelques dates importantes. En 1905, en France, une revue hebdomadaire pour fillettes, La Semaine de Suzette, commence à publier les aventures sous forme de bande dessinée de Bécassine, une servante bretonne au grand cœur. En 1908 est créé en France un hebdomadaire de BD, Les Patants, qui publie les tribulations d'un trio de petits malins, Les Pieds-Niclés. En 1929, une BD en noir et blanc est publiée dans le Petit XXe, supplément du quotidien belge, le XXe siècle, destiné aux jeunes. C'est le début des aventures de Tintin et Milou, créé par Georges Rémy, d'IRG, inventeur de la ligne claire. Les aventures de Tintin seront ensuite publiées à partir de 1946 dans l'hebdomadaire de BD, Le Journal de Tintin, qui accueillera des séries comme Alix, Michel Vaillant, ou Black et Mortimer. En 1938, c'est la création du magazine hebdomadaire de BD, Le Journal de Spirou, par l'éditeur belge Dupuis. Parmi les séries publiées, on trouve Luquiluc, Boulébile ou encore Gaston Lagaffe. En 1948, le personnage de Pif fait son apparition dans le quotidien communiste français L'Humanité, puis sera repris dans l'hebdomadaire Pif Gadget à partir de 1969. Parmi les séries révélées, Rahan et Corto Maltese. En 1959, c'est le début de l'apparition du journal pour ados et jeunes adultes Pilote, lancé notamment par Charlier, Uderzo et Goscinny. Un hebdomadaire de BD et d'actualité qui créera beaucoup d'œuvres mythiques et sera un extraordinaire outil de popularisation de la BD, avec des séries comme Tanguy et la Verdure, Blueberry et bien entendu Astérix le Gaulois. Dans les années 1960, une BD dite franco-belge se développe donc portée par l'essor des magazines spécialisés pour les jeunes, permettant l'émergence de personnages d'humour et d'aventure dont les plus populaires verront leurs histoires ensuite compilées dans des albums cartonnés, élargissant ainsi leur public sous l'impulsion d'éditeurs belges tels que Dargaux, Dupuis, Le Lombard et Casterman. A la suite de Pilote, qui avait été le premier journal de bande dessinée à s'adresser aux jeunes, apparaît au début des années 1970 une presse BD adulte, décalée, subversive, qui va populariser un autre type de narration. L'écho des savanes est ainsi créé par trois transfuges de Pilote, Mandrica, Bréthéché et Gottlieb, en 1972. Puis viendront Métal Hurlant, Charlie Mansuel et bien d'autres titres comme Fluide Glacial, né en 1975. Dans le sillage de ces magazines se créent des éditeurs tels que les humanoïdes associés, qui feront connaître toute une génération d'auteurs de science-fiction, notamment Moebius, Jodorowsky ou encore Enki Bilal. A la fin des années 1970, début 1980, la bande dessinée se diversifie et commence à devenir plus littéraire et plus artistique, notamment sous l'impulsion de l'éditeur Futuropolis, mais aussi du journal à suivre, avec ses romans à suivre, et des auteurs comme Jacques Tardy. On commence de plus en plus à parler de BD d'auteurs et de romans dessinés, œuvres qui s'écartent du domaine de l'humour ou de l'aventure héroïque et du formatage des séries grand public. Les années 1980 voient naître des éditeurs français de BD indépendants, qui vont connaître un développement spectaculaire en découvrant de nouveaux talents et en investissant les champs de la fantaisie, de la science-fiction, de la BD historique ou jeunesse. Parmi eux, Soleil, Delcourt ou encore Glénat. Les années 1990 connaissent trois évolutions majeures. D'une part, on assiste à la quasi-disparition de la BD périodique et donc de la presse BD, au profit du seul album qui connaît une période de croissance soutenue avec des phénomènes éditoriaux d'ampleur inégalée, comme Treize, L'Anfeus de Troyes ou encore Titeuf, qui dépasse le million d'exemplaires vendus. D'autre part, on voit se transformer des expériences de la micro-édition underground des années 1970 et 1980 en un véritable secteur de l'édition dite alternative avec des éditeurs comme l'Association ou Cornelius. Influencés par des auteurs tels que Will Eisner ou Arch Pigelman, les auteurs publiés sont souvent tournés vers l'autofiction, la BD expérimentale, le reportage, mais aussi l'humour décalé, avec parfois beaucoup de succès. Parmi les stars de cette nouvelle BD, citons les 8 stondheim, David B, Johan Svar, Marjan Satrapi, Guy Delisle, Blotch, Christophe Blain ou encore Manu Narcelet. Enfin, c'est le début de la grande saga du manga en France sous l'impulsion de Jacques Glénat qui en 1993 lance Dragon Ball de retour d'un voyage au Japon. Après cette petite incursion dans le passé, observons le marché de la bande dessinée en France aujourd'hui. Déjà quelques chiffres. L'Institut GFK a publié son bilan 2019 du marché de la bande dessinée lors de l'ouverture du Festival d'Angoulême en janvier 2020. Le secteur a établi un nouveau record avec 48 millions d'exemplaires vendus pour un chiffre d'affaires de 555 millions d'euros. Cette dynamique est constante depuis 10 ans. Avec un chiffre d'affaires multiplié par 3 depuis 2010, la BD est devenue le troisième segment économique de l'édition grand public derrière la littérature et la jeunesse. La BD a ainsi représenté 16% des ventes de livres en volume en 2019. Les Français achètent en majorité leurs BD en librairie puisque 38% des ventes s'y réalisent. Le marché se distingue aussi par sa régularité tout au long de l'année jusqu'en fin d'année où les ventes progressent fortement jusqu'à représenter près de 25% du chiffre d'affaires annuel entre mi-novembre et fin décembre. Voyons à présent ce qu'il en est de la production. En 2020, 24 300 titres de BD ont paru en France, dont 5 500 nouveautés et nouvelles éditions avec 3 700 exemplaires vendus en moyenne par nouveauté. Les mangas sont le segment le plus important avec 39% de parts de marché en volume devant la BD de genre, 28%, la BD jeunesse, y compris Astérix, 26% et les comics, 6%. Si Astérix a dominé les ventes en 2019, le 38e volume La fille de Vercingétorix a été vendu à près de 1,6 million d'exemplaires, dans le top 20, on trouve aussi des albums des séries Black & Mortimer, Mortal Adele, Dragon Ball et One Piece. Les Indes fourbes et le seul album non issu d'une série a s'être vendu à plus de 100 000 exemplaires en 2019. Mais qu'en est-il des pratiques culturelles ? En une décennie, la BD est devenue une pratique culturelle de premier plan. Ainsi, la BD est le 3e genre le plus lu des Français et le genre le plus lu par les jeunes. Les acheteurs de BD sont de grands lecteurs, tous genres de livres confondus. 97% d'entre eux achètent d'autres types de livres. Parmi les 10 000 titres les plus empruntés en bibliothèque, 35% sont des bandes dessinées. 48% des Français de 15 ans et plus ont lu au moins une bande dessinée. Enfin, son public est de plus en plus féminin. 55% d'hommes et 45% de femmes. Terminons par quelques mots sur les acteurs du marché, les éditeurs. Si plus de 300 éditeurs francophones publient des BD, seulement 4 groupes se sont partagés environ 60% des ventes en valeur en France en 2019, le groupe Média Participation avec Dargaux, Dupuis, Le Lombard, Cana, 25%. Le groupe Delcourt avec Delcourt, Soleil, Akata, 15%. Le groupe Glena avec Vendouest, 12%. Enfin, le groupe Madrial avec Casterman, Gallimard, Futuropolis, 8% des ventes. Ce qui structure encore aujourd'hui le marché, ce sont les séries frango-belges best-sellers. Dans un contexte économique très concurrentiel, les éditeurs ont bien compris l'intérêt d'une exploitation de leurs fonds les plus connus via un repackaging intensif et une politique de nouvelles éditions et de prix distinctifs. En 2019, ce sont ainsi plus de 1000 éditions augmentées, compilations, intégrales, tirages de luxe, rééditions à petits prix qui ont été publiées. Et bien entendu, le marché est dynamisé par la continuation des séries franco-belges les plus connues avec, le cas échéant, l'intervention de nouvelles équipes d'auteurs. Parlons-en avec Patrice qui dirige avec sa compagne Valérie, la librairie La Bande dessinée, à la Croix-Rousse, à Lyon. Bonjour Patrice. Bonjour Sylvain. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ces valeurs sûres de la bande dessinée franco-belge ? Alors, les valeurs sûres, évidemment, dans les bases, les valeurs sûres, vous avez déjà parlé d'Astérix, de Black & Mortimer ou d'autres, mais aujourd'hui, je voulais aussi vous parler d'une valeur sûre, c'est les Spirou et Fantasio, amenées au summum par Franquin, qui a été repris après par différents autres auteurs, comme Jean-Claude Fournier, qui a pris la suite, et puis après, Johan Evelman, Tom et Jean-Ry, ça, je mets un peu dans le désordre, et plein d'autres auteurs, vraiment très, très bien. Donc, Spirou et Fantasio étant ma base. Et aujourd'hui, c'est Émile Bravo qui reprend la série. Aujourd'hui, les Spirou part, donc les Spirou part après le journal ingénieux qui avait très, très bien fonctionné. Aujourd'hui, Émile Bravo est reparti sur une histoire. On parle de guerre, on parle de sujets vraiment très, très durs, mais avec une narration vraiment très, très agréable et avec beaucoup d'humour. Fantasio est complètement décalé. Donc, on arrive à faire passer plein de messages vraiment très durs pendant la guerre avec, justement, de l'humour. Et c'est vraiment un livre d'histoire pour les jeunes, pour savoir ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale en Belgique. Et puis, les grands classiques de la BD franco-belge reparaissent sous forme d'intégrales de plus en plus également. Tout à fait. Donc, on a ressorti il y a quelques années, Dupuis a ressorti les intégrales. Je vous présente intégrales des Schtroumpfs, mais il y en a plein d'autres, évidemment. Et ces intégrales sont vraiment très intéressantes parce qu'augmentées avec des plus produits, des plus produits, qu'est-ce qui se passait à l'époque dans le journal de Spirou, comment s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu, les différents auteurs des approches. Donc, vraiment des informations vraiment très, très intéressantes pour un prix qui est beaucoup plus maudit que celui à des albums achetés en tomes séparés. Merci Patrice. Évoquons maintenant un autre genre de bandes dessinées. Avec plaisir. Une autre caractéristique du paysage éditorial, c'est son extrême segmentation et sa diversité. L'offre est à la fois de plus en plus large et de plus en plus pointue. On multiplie les collections et on les markete de manière très spécifique. Cette segmentation de l'offre a permis aux éditeurs de recruter de nouveaux acheteurs, au-delà du lectorat traditionnel de la BD franco-belge. J'en veux pour preuve la recrudescence des romans graphiques et des ouvrages de BD de non-fiction, ce que l'on appelle la BD du réel. Liée à l'actualité, la BD reportage, à la science, à la politique, à des thèmes sociétaux comme le féminisme, au relevant parfois de l'autofiction. Patrice, vous avez choisi quelques titres illustrant ces sous-genres à nous présenter. Tout à fait. Beaucoup de choses. Le premier qui a été vraiment très médiatisé, ça a été le Marjan Satrapi avec son Persepolis, qui a zonné la suite à beaucoup d'autres. Actuellement, Brigade Satouf avec l'Arabe du futur, qui reprend sa vie, sa jeunesse, en Syrie et puis en Libye, en Libye et puis après en Syrie. On a d'autres exemples aussi. L'excellent Odyssée d'Hakim de Fabien Toulemé, dont le tome 3 va sortir enfin, dans quelques temps, a été retardé à cause du confinement. Et on peut parler aussi, quand on parle de féminisme actuellement, on parle de Pénélope Bagieux et avec ses culottés, où elle a fait évidemment plein d'autres albums, toujours avec beaucoup d'élégance dans son dessin et dans sa narration. Et puis, il y a Marion Montaigne. Marion Montaigne, qui est encore une autre forme. Là, on est dans de la PD qui va raconter quelque chose, mais à base scientifique. Une vulgarisation. Une vulgarisation scientifique, tout à fait. Donc là, on est dans un dessin qui n'a plus rien à voir avec les PD qu'on a présentés tout à l'heure, qui sont plutôt patrimoniales. Et là, on est plutôt dans des dessins qui vont agrémenter, en fait, faire passer le message le plus facilement possible, avec, je trouve ça toujours génial. Merci Patrice. Merci. Et bon courage pour l'ouverture de la librairie. Merci. A très bientôt. Et voilà quelques autres sous-genres plutôt dynamiques actuellement. Les biographies, que l'on peut rattacher à la non-fiction. Les adaptations littéraires. Les séries historiques. La BD jeunesse, qui connaît une très forte progression. Le secteur young adults, pour les ados. Le secteur de la BD développe enfin, depuis plusieurs années, une stratégie d'exploitation multi-supports, créant des liens importants avec le cinéma, la télévision, les jeux vidéo ou la littérature, via des exploitations dérivées, qui stimulent la consommation des BD, tout en offrant de nouvelles sources de revenus aux éditeurs et aux auteurs. Ces exploitations, sous forme de films d'animation, films long-métrages live-action, séries TV, jeux vidéo, Internet, téléphones portables, romans, livres pour enfants, produits dérivés, etc., s'accompagnent de la mise en œuvre de stratégies marketing globales autour de ces licences. Et le numérique dans tout ça ? Aux États-Unis, au Japon, en Corée, la BD sur téléphone mobile ou tablette est entrée dans une phase industrielle, alors qu'en Europe, nous n'en sommes qu'aux prémices. Seulement 1,5% du chiffre d'affaires des éditeurs français d'ouvrage grand public est dû au numérique. Néanmoins, les accords éditeurs, fournisseurs de contenus Internet et de téléphonie mobile se multiplient, et l'offre légale et payante de BD sous forme digitale s'organise, diffusée principalement par Isneo et Comixologie. Mais elle reste modeste, moins de 10 000 titres sont disponibles. et pas encore rentables. Des développements du côté du webtoon et de l'enrichissement de l'expérience de lecture grâce au numérique sont aussi à l'œuvre. Il y a plus de 100 ans, la BD faisait une entrée fracassante dans la vie des jeunes français grâce à la presse. Aujourd'hui, la bande dessinée reste avant tout une expérience de lecture, de découverte et de divertissement liée à l'objet livre. Et c'est sur les éditeurs, les libraires, les bibliothécaires et les festivals que les auteurs s'appuient pour nous faire partager leur création. Et c'est sur les éditeurs. Et c'est sur les éditeurs. Merci. Merci.